Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros try-and-all spécial été, parce qu'il arrive enfin, personnellement j'attendais que ça. Et cette fois-ci j'ai trouvé des articles chez Mango, H&M et Stradivarius. Comme d'habitude je vous montre tout porté et tous les liens seront mis en barre d'informations. Juste une petite chose, je suis actuellement en train de tester une nouvelle caméra, donc c'est la Sony ZV1. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité de l'image et du son, comme ça je saurai pour les prochaines fois. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et c'est parti, on commence tout de suite. On va d'abord commencer par ce que j'ai trouvé chez Mango, puisque comme d'habitude j'ai pas pu m'empêcher de porter directement quelque chose. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'achète des vêtements, je suis obligée de les porter presque directement, je sais pas attendre. Donc là on a cette très jolie petite robe que je vous affiche juste ici, comme ça vous voyez un petit peu de quoi je parle en même temps que je vous la décris. Donc c'est une petite robe fleurie avec des manches bouffantes. Donc là on a un petit élastique au niveau de l'épaule et juste ici. Donc après vous pouvez le régler, mais je pense que ça se met plus comme ça qu'autre chose. Ici on a un col échancré et elle est froncée sur toute la robe. Par contre je vous préviens, elle est quand même assez courte. On a un motif fleuri très très joli et j'adore les petites couleurs comme ça. Sinon elle est entièrement doublée. Le détail supplémentaire c'est le dos, mais on a du coup un dos nu avec une petite lanière à nouer. Franchement le dos est vraiment très très joli aussi. Au niveau de la matière c'est 100% coton. Je l'ai prise en taille XS et elle coûte 59,99€. Ensuite je me suis prise une petite paire de lunettes comme ceci. Je sais pas s'il y a des filles comme moi par ici, mais avant je portais des lunettes de vue. Et du coup j'avais une paire de vue et une paire solaire. Sinon je voyais rien du tout. Et depuis que je mets des lentilles, je me fais vraiment plaisir sur les lunettes de soleil. Mais là j'ai pris celle-ci que je trouve très très jolie. Elles existent en trois coloris que je vous affiche juste ici. On est sur un modèle carré en plastique et totalement transparente. Je les trouve vraiment trop trop belles. Ça fait vraiment un esprit un petit peu années 70. Bon maintenant à voir si ça me va. Je sais jamais trop si ça me va ce genre de lunettes parce que j'ai quand même une très petite tête. Et comme c'est une monture assez large, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas j'aime beaucoup la forme. Donc comme je vous l'ai dit, elles existent en trois coloris et elles coûtent 19,99€. Là ça va, elles sont pas juste décoratives. Au-dessus on a quand même un indice UV catégorie 3. Ensuite j'ai pris un petit ensemble comme ceci. Donc au niveau de la matière, c'est comme du double gaz de coton. J'adore ce style de matière, c'est tellement agréable à porter. Donc là c'est une chemise assez courte, nouée dans le bas. On a deux poches sur la poitrine, un col chemise. Sinon elle est assez simple. Je vous montre le bas juste après mais l'ensemble existe également en bleu marine il me semble. Au niveau de la coupe, c'est une coupe un petit peu oversize. On a des manches longues et le nœud qui est dans le bas est réglable. Pour le haut, je l'ai pris en taille S et il coûte 39,99€. Et voici le bas. Donc là c'est une coupe droite. Ça a pas l'air hyper confortable. On a une taille haute et là c'est une taille élastique. On a également un petit cordon juste ici. Sinon voilà, assez simple, une matière fluide. Le bas, je l'ai pris en taille XS et il coûte 39,99€. J'ai un petit peu hésité avec l'ensemble bleu mais je voulais quand même des couleurs claires. Mais c'est quand même possible que je craque pour le bleu. Là on est clairement dans un autre style par rapport à l'ensemble d'un petit peu pyjama. J'ai pris cette robe drapée en maille que je trouve vraiment trop trop belle. Elle est argentée. Dans le dos, on a un très joli décolleté. Je pense que vous le voyez bien, on a une petite finition métallisée. Franchement, elle est trop belle cette robe. Là au niveau de la matière, c'est semi-transparent mais on a quand même une doublure à l'intérieur. J'ai trop trop hâte de l'essayer. Celle-ci, je l'ai prise en taille S et elle coûte 59,99€. J'espère que vous ne l'entendez pas mais il y a Pumba qui est en train de ronfler juste derrière la caméra. J'étais obligée de me mettre dans le salon parce que c'était trop sombre dans les autres pièces. Et ouais, j'espère que vous ne l'entendez pas. En tout cas, voilà, c'est tout pour mes petits achats chez Mango et on va passer maintenant à Stradivarius. En premier, j'ai pris cette petite robe drapée asymétrique. Au niveau de la matière, c'est exactement la même matière que les bodys. Vous savez, avec un col américain qu'on voyait partout. Je crois que même Zara faisait les mêmes. C'est exactement la même matière mais hyper agréable. Donc là où il y a les asymétriques, on a juste une manche. Elle est assez simple mais c'est le genre de petite robe que j'aime bien porter. C'est très facile à porter avec une paire de baskets ou en soirée avec une paire de talons. C'est quand même très simple. Elle est froncée des deux côtés. Là, on est sur une matière quand même bien élastique. Elle est doublée à l'avant et elle existe également en vert, bleu et orange. Celle-ci, je l'ai prise en taille XS et elle coûte 19,99€. Bon, je n'arrive pas à enlever le plastique au niveau de la hanse et j'ai la flamme de me relever pour aller chercher une paire de ciseaux. Donc pour l'instant, on fera avec. J'ai pris ce sac blanc qui existe également en vert et en noir, il me semble. C'est du 6mm cuir et en fait, il me faisait beaucoup penser. Je crois que c'est le cagole. Dites-moi si je me trompe mais il me semble que c'est ça. Je l'avais vu sur le site et je voulais voir ce qu'il donnait en vrai pour voir un petit peu avec quoi on peut le mettre parce que ça change totalement au niveau du style. Dessus, on a des petits détails argentés et pareil, on a des détails cloutés comme ça sur la hanse. À l'intérieur, il est simple, juste une poche comme ça. Mais ouais, honnêtement, je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas vu que là, j'avais commandé en ligne et que je ne l'avais pas encore vu. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, j'aime bien mais je ne sais pas encore avec quel style de tenue je vais pouvoir le porter. Donc on verra. Mais en tout cas, il coûte 19,99€. Ensuite, j'ai pris cette petite robe. Donc là, vous n'allez vraiment pas voir ce qu'elle rend en vrai portée. Mais en fait, on a un petit décolleté comme ça, froncé, à nouer autour du cou. Sinon, c'est un petit peu une robe nuisette, vous savez, satinée, assez droite. Oh, il y a un trou ! Oh, je suis dégoûtée, il y a un trou sur le côté. Mais bref, le gros détail de la robe, c'est quand même le petit décolleté comme ça, noué autour du cou. Et franchement, là, ça ne rend rien du tout. Vous verrez mieux porter juste après. Elle existe également en rose un petit peu fuchsia. Elle est aussi très très jolie. Je l'ai prise en taille XS et elle coûte 29,99€. Ensuite, un article très très simple. Mais j'ai pris ce petit top en maille un petit peu crochet. On a des petits détails brodés sur le devant. On a des bretelles larges. Vraiment, ça, c'est un petit basique de l'été, on va dire. Mais ouais, très simple. Ici, on a un col carré. Et il existe également en vert et en violet. Je l'ai pris en taille XS. Et il coûte 15,99€. Bon, promis, après, il n'y a plus trop de noir. Franchement, après, c'est coloré. Promis. J'ai pris cette combinaison que j'adore. C'est une combinaison pantalon. On a un joli décolleté en V comme ça, assez profond. Et un joli détail dans le dos. Donc là, les bretelles sont réglables. Encore une fois, on est sur une matière bien fluide. On a des jambes larges. Elle est cintrée au niveau de la taille. Je l'ai prise en taille XS et elle coûte 39,99€. Ensuite, j'ai encore pris un ensemble. Je vous avais dit que c'était plus coloré. Je vais le fermer. Je l'adore. Ça sent les vacances. Ça sent les petites soirées d'été comme ça. En tout cas, oui. C'est un petit top bustier. À l'arrière, il est froncé et élastique. Sur le devant, il se ferme un peu comme un corset, donc avec des petits crochets. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ces couleurs en ce moment. Un petit peu orangé, fuchsia. Franchement, il est trop trop joli. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille S et il coûte 17,99€. Et pour le bas, c'est une mini jupe imprimée comme ceci. Donc sur le côté, on a un petit nœud, vu qu'on a un effet portefeuille à l'avant. Donc voilà, sinon on retrouve le même motif. Ce n'est pas élastique au niveau de la taille. Je trouve que c'est important à préciser en fonction du choix de la taille. Et voilà, c'est trop mignon. Après, à voir au niveau de la longueur ce que ça va donner. Ça me fait un petit peu peur, là, comme ça. Celle-ci, je l'ai prise en taille XS et elle coûte 19,99€. Et avec, j'ai pris ces chaussures. Mais j'ai un gros doute. En fait, je commence à avoir plusieurs tenues orange, etc. Et en ce moment, j'adore le mélange orange et rose. Mais là, en fait, elles sont un petit peu rose-néon. Je m'attendais à un rose un petit peu plus fuchsia, comme sur la robe. Mais non, c'est beaucoup plus néon. Après, ça va. C'est quand même très très joli. Mais je ne sais pas si j'arriverai à les porter facilement. Donc à voir. Encore une fois, donnez-moi votre avis. Mais en tout cas, ce sont des petites sandales à talons à nouer au niveau de la cheville. Et on a des petites lanières, comme ça, juste ici, avec un lambeau carré. Donc cette paire-là, je l'ai prise en taille 38 et elle coûte 29,99€. Je crois que c'est tout pour Stradivarius. On va maintenant passer à ce que j'ai trouvé chez H&M. Et là, c'est beaucoup plus fouillis. J'ai littéralement reçu mes commandes, là, juste avant. Donc j'ai rien ouvert. J'ai pris ce petit sac tressé. Il n'est pas trop mignon. Celui-ci existe également en rose. Comme vous voyez, il est en crochet, enfin, tressé comme ça, tout le long. Et à l'intérieur, on a une petite pochette. On peut resserrer. Au niveau des hances, ce sont des petites cordes. Franchement, il est trop beau. Je l'aime trop. Et à l'intérieur, il me semble que c'est juste, ouais, une petite pochette, un petit pochon comme ça. Et ce petit sac coûte 29,99€. Je le trouve trop beau. Ah oui, j'ai trouvé un maillot de bain sur le site. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai la folie des maillots de bain. En vacances, je peux changer de maillot de bain tous les jours. Donc pour le haut, il est comme ceci. L'ensemble existe également en noir. Mais moi, j'ai choisi le motif fleuri. Donc là, on a des couleurs un petit peu plus pâles. Un joli rose et un joli jaune. Les bretelles sont réglables. Et au niveau des bonnets, ils sont légèrement push-up. J'aime trop le motif. C'est hyper mignon. À l'arrière, c'est comme ceci. Donc le top, je l'ai pris en taille S. Et il coûte 17,99€. Et pour le bas, c'est une simple culotte bien élastique. Bon, ça m'a l'air courant. Ah, c'est du 38. Je me suis trompée. J'ai pris du 38. Je voulais prendre du 36. Peut-être que ça ira quand même. Bon, sinon, le bas, il existe en 12 coloris. Et il coûte 9,99€. J'ai pris un autre sac. Sur le site, ils disent que c'est un sac à main. Mais pour moi, c'est clairement pas un sac à main. On est d'accord. Je l'ai pris surtout parce que j'avais pas de grand sac comme ça. J'avais déjà repéré l'autre modèle, vous savez. Je vous l'affiche à l'écran puisqu'il existe en deux autres motifs. Mais le bleu marine et un petit peu crème, ça faisait un moment qu'ils me faisaient de l'œil. Là, ils ont sorti ce motif-là que je trouve très très joli. En fait, j'avais besoin d'un grand sac, surtout quand je pars un petit peu en déplacement sur Paris et tout. En général, j'ai pas de grand truc comme ça, quoi. Donc bref, voilà. Donc là, au niveau des couleurs, il est noir et blanc. Et dessus, on a un motif un petit peu jungle que je trouve trop beau. Bon là, il a clairement pris une certaine forme dans le colis. Mais en vrai, ça va, il est quand même assez large. J'ai eu un petit peu peur. Je pensais que c'était ça la largeur en le voyant, mais non. Ça va. Ah non, celui-ci, il existe en quatre coloris. Bon là, sinon, c'est un sac en tissu jacquard de coton. Il est doublé et à l'intérieur, on a une grande poche comme ça. Et il coûte 29,99€. Avant-dernier article, mais j'ai pris cette petite paire de claquettes qui existe en trois coloris. En fait, j'avais acheté une paire comme ça pour les filles. Et ça a l'air tellement confortable. Du coup, j'en voulais aussi. Du coup, voilà. Je les ai prises en 38 et elles coûtent 9,99€. Par contre, ça m'a l'air super grand comme ça. C'est un petit peu grand. Genre, moi, mon pied devant, il arrive là et là. Je pense qu'il vaut mieux prendre une taille en dessous. Ah ok, c'est parce que c'est 38,39. C'est un petit peu grand, mais c'est hyper confortable. C'est rien du tout, ça n'empêche. C'est hyper léger. Par contre, ça prend de la place. Et il me reste encore deux robes, dont celle-ci que j'ai portée ce matin sur un TikTok. Et vous l'aviez beaucoup aimée. C'est une petite robe en maille comme ça. Enfin, petite. Elle est très longue. En maille, couleur crème. Franchement, je l'adore. Je suis trop bien dedans. Les bretelles sont réglables. Elles existent également en vert. Et au niveau de la longueur, elles arrivent à peu près mi-mollées. C'est le genre de robe où tu mets et t'es trop trop bien. Donc celle-ci, je l'ai prise en taille XS. Et elle coûte 19,99€. Et il y a déjà plein de poils de chien dessus. La matière est trop trop bien. Donc voici le dernier article de ce haul. J'ai vraiment craqué. Je vous dis, à chaque fois que je vide mon dressing et que je le re-remplis immédiatement. Je suis ridicule. Mais là, on a cette petite robe en couleur un petit peu kaki. Sur le site, ils disent beige foncé. Mais ça fait un petit peu kaki. Donc là, on a un col en V. C'est une robe portefeuille. Donc elle est nouée sur le côté. On a des manches longues avec des petites manchettes et un bouton au niveau du poignet. Le tissu est légèrement brillant. Et par contre, celle-ci n'est pas doublée. Donc je vous dirais en l'essayant si elle est un petit peu transparente ou pas. Mais là, comme ça, je trouve qu'elle n'a pas l'air très transparente. Celle-ci existe également en motif rayé. Au cours de la matière, elle est tellement douce. Je l'ai prise en taille 34. Et elle coûte 34,99€. Et voilà les amis, c'est tout pour ce haul. J'ai... bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel article vous allez préférer en commentaire. Et aussi ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo. Je le répète, mais comme ça, je sais pour la prochaine fois. Je vous laisse aller regarder tous les liens en barre d'informations. Merci d'avoir regardé ce haul jusqu'à la fin. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Bisous ! Sous-titrage ST' 501